Bonjour tout le monde et bienvenue dans le studio de la magie des étampes. On poursuit notre préparation pour les fêtes. Alors aujourd'hui, ce que je vous montre, c'est le projet que j'avais fait étape par étape pour Chatelaine il y a deux ans, je crois. Donc vous pouvez encore le voir sur chatelaine.com, la seule chose c'est que c'est encore plus le fun de le voir en vidéo. Je ne voulais pas vendre le punch il y a deux ans, mais là c'est dans leurs archives, je le fais devant vous. On part avec les pochoirs de Stampin' Up de Noël, mais vous tenez pour acquis que ce que je vous montre, vous pouvez prendre les autres pochoirs de Stampin' Up, faire la même technique pour faire vos sacs pour toute l'année. Donc ces sacs-là, les sacs Kraft se vendent de chez Walmart dans les grandes surfaces, il me semble qu'il y en a 10-12 pour 5$ à peu près. Moi j'ai remarqué que quand on prend le temps de les faire beaux comme ça, même si c'est très peu long à faire, les gens ne les mettent pas à la poubelle, sans ressources, donc c'est le fun d'offrir quelque chose qu'on sait qui va servir encore après. Donc on part de ce quatuor de pochoir, bon, c'est pris. Ce qui est intéressant, vous avez vu, moi je les range dans une petite pochette comme ça, ce qui fait que je les abîme pratiquement pas. Là-dedans, on a deux boules de Noël et on a des petites garnitures à mettre. Maintenant, j'en ai parlé dans mon cours de pochoir qui est en ligne, qui est encore disponible. Quand on se sert de nos encres avec nos pochoirs, on oublie les pochoirs des années 80, que la peinture acrylique, les pinceaux pochons. Donc c'est beaucoup plus facile et ça se nettoie comme un charme, on n'a qu'à passer en dessous de l'eau. Ça sèche instantanément aussi à comparer de la peinture acrylique. Donc aujourd'hui, la même palette que j'avais proposée pour Chatelaine. Il y a une petite erreur ici. Alors, fruits des bois, auvergine élégante, verre olive. Ça aurait pu être fruits des bois, pas riches raisins, comment ils s'appellent, donc. J'ai un blanc de mémoire. Regardez, ça répète, celui-là ici, souffle saphir qui ressemble beaucoup et citron-coco qui ressemble encore énormément. Donc, allez-y avec ce que vous avez à la maison, mais ça c'est une combinaison, je trouvais, qui faisait riche pour Noël, sans tomber dans le classique rouge et vert olive, ok? Donc, une éponge pour chacune des couleurs. Ça a besoin d'un petit doigt camouflant ou d'une autre éponge et de la peinture blanc-givre, de la peinture chatoyante. Donc, on la branche comme il faut. Et là, on va ouvrir nos trois tampons encreurs classiques. Donc, bien important, ça se ferait avec des tampons craft, avec des stump-in-spot craft, c'est juste que ça sèche plus lentement. Donc, je vais venir décentrer un petit peu ici la plus grosse des boules. On la fait quelles couleurs? On va y aller dans le fruit des bois, tiens. Alors, j'encre beaucoup mon éponge. Je vais pratiquement faire le tour avec ça. Regardez ça si c'est simple. Et je vais laisser une ombre qui est plus foncée. Supposons, par exemple, par la droite. Et je vais laisser une lumière de l'autre côté. C'est ce qui va donner de la profondeur. Regardez, c'est déjà fait. C'est pas merveilleux, ça? Et je vais faire en blanc de givre mes petites attaches. C'est pas obligatoire. Vous auriez pu les faire de la même couleur. Alors, je trempe. Regardez le petit doigt camouflage qui rentre parfaitement dans le couvercle. Et je pourrais dire, tant qu'à y être, je viens poser mon autre pochoir par-dessus. Et je viens faire... Et c'est tellement rapide. Écoutez, vous avez... Vous pouvez pas vous passer de ça. C'est plus rapide de faire ça que de prendre le temps d'envaler un cadeau avec du papier. Pas besoin d'être super régulier. Et là, regardez ça. Wow! Alors, le blanc de givre, en séchant, ça va s'accentuer un petit peu l'effet. Alors, on continue. Je vais mettre un petit quelques gouttes pour en avoir quand je vais en avoir besoin. Alors, l'autre petite boule ici, je vais venir superposer parce que ça fait changement. Et là, la peinture blanc de givre, là, je pense par-dessus, là, c'est que ça sèche extrêmement vite. J'ai pas fait de tâches, rien du tout. Regardez, ça fait pas l'air non plus si on laisse comme ça, là. Je vais venir prendre... C'est le fun de superposer des pochoirs comme ça. Vous auriez pu aussi prendre les beaux... Les belles dentelles de flocons galants. Venez les superposer puis faire de la dentelle dans vos boules. Ça serait tellement beau. Et là, si vous en voulez plus, vous en mettez plus. Moi, je veux à peine mettre un petit reflet, là. Regardez. Est-ce que ça prend du temps dans le fond? Non. Les projets que je vous propose sur la mage des étampes sont toujours très courts, très accessibles. C'est ma marque de commerce, qu'est-ce que vous voulez? On changera pas ça. Je viens envers un livre et là, je m'en vais pas la même autant que l'autre. Je veux que ça fasse... Je coupe aussi un petit bout. On fait la même, on applique la même technique que sur nos confections quand on fait des cartes. Alors, on essaie de pas tout concentrer à l'intérieur. Ça fait beaucoup plus reposant pour les yeux. Et là, je vais venir lui mettre une petite décoration à celle-là aussi. On n'est pas obligé de la mettre au complet. Ce pochoir-là est peut-être un petit peu plus fragile, dans le sens que si vos bouts retroussent comme ça, voyez-vous, ça retrousse, là. Vous l'avez beaucoup aimé, alors servez-vous-en de l'autre côté pour aplatir un petit peu les petits bouts. C'est déjà terminé. Là, ce qu'il nous reste, là, c'est de fignoler le tout. Je pourrais dire, j'envoie du smouche Spritz maison par-dessus. Ou le smouche Spritz vanillé. Comme on va. Pourquoi je pousse tellement le smouche Spritz maison? Parce que je trouve que notre peinture champagne, c'est pas celle-là, c'est l'autre, nous permet de faire à peu près un litre et plus de peinture chatoyante. Alors, on brasse bien. Donc, ça va faire remplir d'alcool à friction. Je le répète, parce que j'ai toujours plein de questions. Ensuite, on met à peu près une demi-cuillère à thé de peinture chatoyante champagne. OK? Ça sèche très, très vite. Et ça fait déjà tout brillant. Ça, c'est une étape que je n'avais pas proposée dans le Chatelain, parce que je n'avais pas encore découvert ça dans mon atelier. Je trouve ça très le fun. Ensuite, on pourrait mettre un petit fil doré, argenté. Ça serait très beau. On pourrait dire aussi, je viens faire avec ma peinture blanc de givre, un petit trait pour imiter une corde avec un pinceau. Je pourrais... Il y a plein, plein de façons de faire. Mais ici, je viens de dire, ça serait beau si je mettais une petite boucle. Je ne me souviens pas ce que j'avais fait il y a deux ans, là. Ce que je me souviens, en tout cas, c'est que j'étais assez intimidée quand on m'avait appelée, me disant, « Stimpinop vous a référé. Je travaille pour le chatelain.com et j'ai besoin de vos services. » Alors, j'ai fait, bien, il n'y en a pas de problème. Sauf que là, après ça, on me dit, le critère, ça serait qu'on puisse... Vous avez vraiment le mandat d'aller dans la collection Definitive Décorative, donc les décors-éléments, les pochoirs. On dit bien pochoirs en français, en passant. Beaucoup mieux que stencil. Alors, je m'étais dit, « Mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? » Je n'étais pas habituée de prendre les décors-éléments. Et en passant, j'étais tombée en amour à ce moment-là. Vous pouvez déjà, je vais mettre le lien, aller revoir. C'est sûr que les photos sur leur site sont très petites. Ça avait été une petite déception de ma part parce que c'est tout le temps le fun de voir des gros plans. C'est pour ça, d'ailleurs, que sur mon site, on en propose toujours des gros plans. Alors, vous voyez, comme ça, je n'ai même pas besoin de venir mettre les cordes. Ça pourrait fonctionner. Je pourrais venir mettre un point de colle, venir relier ça jusqu'à l'intérieur du sac. Mais je trouve que comme ça, déjà, c'est très habillé. Si vous pourriez en faire, je vous le dis, en 10 minutes, en faire facilement 6-7, peut-être? Alors, ensuite, ce qu'on fait, on vient mettre du beau papier de soie doré vers un livre. Ça peut être très, très joli. Alors, vous allez voir les photos, c'est de toute beauté. Ne vous en privez pas pour les fêtes. Prenez une heure de votre précieux temps. Et faites-en 25 sacs, si vous voulez, vous aurez pu vous casser la tête pour vos cadeaux cette année. Alors, j'espère que vous avez bien apprécié. À la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada